Le musée paraît incroyable, difficile à croire. On a l'impression que Quentin Kuppens va surgir à tout moment. Quentin qui justement, cette semaine, a mené sa petite enquête en Angleterre et il prétend que le fameux fromage qui dévale chaque année cette pente très abrute de Gloucester, eh bien ce fromage serait d'origine belge. Un faux ou un toxe ? Ça c'est à vous de voir. En tout cas je suis avec la fine fleur, la crème des crèmes des artisans fromagers et affineurs de Belgique, ils sont en train de fabriquer ce fameux fromage incassable. La tradition existe depuis plus de 200 ans. Chaque année, c'est dans cette fromagerie belge, près de Hattes, que l'on élabore un fromage ultra résistant, uniquement destiné à la course de Cooper Hill en Angleterre. Donc on comprend bien qu'il s'ouvre vraiment impeccable. Jean-Philippe est l'un des seuls en Belgique à en connaître le secret de fabrication. Il est chargé de transformer le lait en un projectile indestructible qui sera lancé à plus de 100 km heure sur la colline anglaise avant d'être mangé. Nous fabriquons ce fromage très dur depuis des générations et des générations. Ça fait sept générations de parents en fils que nous fabriquons ce fromage qui peut conserver et être très solide. Et n'espérez pas percer les mystères de la recette. Jean-Philippe n'en dira pas plus. En quelques heures à peine, le fromage prend forme, mais celui-ci n'est pas destiné à être lancé cette année. Il lui faudra encore attendre 4 ans d'affinage avant de dévaler la pente à toute vitesse. Je viens le chercher d'ici un mois. Ça marche ? L'affinage, c'est le travail de Jackie. 4 ans de patience et d'entretien minutieux du précieux projectile, un métier transmis de père en fils. Mon père et mon grand-père étaient marchands de bière. Ils avaient des relations avec l'Angleterre. Et ils avaient eu cette recette d'affinage de fromage complètement particulière. Et bon, ça m'a été transmis comme ça. Depuis, Jackie surveille de près la maturation du fameux fromage, car les Anglais sont exigeants. Ils lancent le fromage du haut de la montagne. Et puis ce fromage roule. Mais la montagne n'est pas lisse, donc le fromage rebondit. Si au premier rebond, il s'explose, si je peux m'exprimer ainsi, il n'y a pas d'intérêt. Il doit continuer à dévaler la montagne le plus rapidement possible pour permettre aux coureurs de l'attraper. Et pour ça, il doit être résistant et élastique, être souple, pour qu'il ne se casse pas. Voilà. C'est lui que cette année, il est de l'article. Voilà, c'est celui de Paul-Anne. Une fois le fromage prêt, c'est Pascal, gérant d'une crèmerie qui se charge de la livraison en Angleterre. Et d'après les rumeurs, cette édition de la course sera particulière. Cette année, en fait, la queen, Elisabeth, 90 ans, qui fête ses 90 ans, compte participer à la course. Je doute qu'elle y court, mais en tout cas, elle y participera. Il faut donc que le fromage soit à la hauteur de sa réputation, car s'il venait à s'écrabouiller en pleine course, cela serait du plus mauvais effet pour la couronne. Jackie l'emmène alors, comme chaque année, au crash test. C'est pas moi qui l'invente. Chaque année, une entreprise spécialisée dans les grandes constructions se prête au jeu et fait le crash test du fromage. Ici, on va lancer le fromage à à peu près 6 à 10 mètres de haut pour voir sa résistance. C'est l'instant de vérité. Le fromage est conduit au plus haut de ce gigantesque élévateur de chantier. Cette fois, Jackie n'a pas droit à la faute. Ça passe ou ça casse. Heureusement, le test semble concluant. Ah ben, bon résultat, je pense. Le fromage a tenu. Il n'y a pas de fissures. Voilà, bien, le test de chute est réussi et concluant. On n'a plus maintenant qu'à faire le test de résistance à la compression. Ce test est réalisé avec un excavateur de plusieurs tonnes. La première pression est exercée à l'aide de la pelle posée à plat. Si le fromage résiste, c'est alors le poids de tout l'engin que l'on engage. Dans ces conditions, un fromage classique devrait éclater, mais celui-ci est intact. Alors celui-ci, Jackie, c'est celui qui a subi les mêmes tests l'année passée. L'année passée, oui, oui, et là, bon, on l'a récupéré. Et le fromage est vraiment très, très bien. Franchement, excellent fromage, belle réussite. Comme quoi, Jacques, non seulement c'est incassable, mais en plus, c'est bon. Allez, je vous ramène un bout. A plus. Nous avons les meilleurs chocolats, les meilleures bières du monde. Produisons-nous également le fromage le plus solide de la planète. C'est la question du jour. Et j'attends votre réponse maintenant sur la page Facebook de l'émission Ecom. Dans un instant, Place Royale et Thomas de Berguègue, en direct de Londres, lui aussi. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Ciao.